Qu'est-ce qu'on expérimente? C'est le cours, il est 25 heures, donc on y va à une journée par semaine, donc c'est 5 heures pendant 5 semaines. On trouve que c'est le format qui est approprié parce que si on met juste 3 heures par semaine, ça s'étend sur 8 semaines, c'est trop long. Ça s'étire trop dans le temps. L'horaire à l'école, c'est 6 heures par jour ou 5 heures par jour? Bien, tu vois, dans le centre où on donne présentement, c'est 5 heures par jour. Ça fait 25 heures. Les endroits, ça serait 6, mais on pourrait le faire en 4 semaines probablement. Parce que nous, c'est sûr qu'on fonctionne sur une vie horaire de 6 heures par jour. Ok, oui. Tu pourrais le faire pendant 4 semaines si tu faisais le cours au complet. C'est des petits détails, mais une fois, il manque plein d'informations et qu'on peut partir à un nouveau cours. Oui, puis si tu veux que ça aille bien la première fois que tu le donnes, il est mieux d'avoir un nombre restreint de participants. Nous autres, on accompagne toujours les profs à, on est soit 2 ou 3 en classe. Parfois, moi et Richard, on y va ensemble, accompagner le prof. Des fois, c'est un ou deux. C'est pas trop. Je te le dis, c'est de la gestion. C'est très demandant parce que les élèves, il faut qu'ils soient accompagnés. Quand ils font les défis, ils ont besoin qu'on soit là. C'est demandant. À la fin de nos journées, on est fatigué. Est-ce que tu veux me suggérer l'exemple, quand moi, la première fois que je vais le faire, je serais peut-être mieux de prendre, mettons, juste deux élèves et d'essayer de voir le fonctionnement, comment ça va pour me structurer un peu dans tout ça? C'est pas une mauvaise idée. Si tu peux le faire, ça peut être intéressant. Je te dirais que c'est intéressant quand il y a plus qu'une équipe parce qu'ils peuvent échanger entre eux aussi. Mais si tu veux y aller mollo et t'approprier tout ça, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Richard? Oui, c'est une bonne idée si on a l'occasion de l'expérimenter. Je vais vous interrompre un peu. Je vais dire deux personnes qui sont ajoutées. Donc, je vais dire bonjour à Louise Roy et à Valérie Furroy. Donc, bienvenue. Je vous ai envoyé le lien du Google Doc, notre document collaboratif. Vous pouvez même l'avoir dans le lien en bas à droite, document téléchargé. Donc, je vous invite à aller à la section du 1er avril, inscrire votre nom, votre adresse de courriel, commission scolaire. Et si vous avez des choses à ajouter dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, on a commencé de façon informelle. Luc Dubé a reçu son matériel cette semaine, ou la semaine passée, et a commencé à expérimenter. Donc, on jorait de ça. Mais c'est toujours intéressant de se retourner dans le passé et de dire « Ah oui, je me souviens, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. » Mais comment c'est, Luc, expérimenter avec une couple d'équipes, c'est un beau petit Luc. Si tu peux te le payer, tu vas aimer ça. Parce que nous, je pense qu'on a trois robots, un ou deux. Je ne pouvais pas vraiment avoir du vieux à l'autre. Il fallait avoir six personnes, si on a trois robots, deux par, un ou deux, ça pourrait être une... Oui, absolument. Nous, on a vécu quelques équipes avec trois par robot, puis ça ne fonctionne pas. Il y a toujours une personne qui est mise de côté ou qui ne fait pas grand-chose. Donc, on suggère deux. Puis, un ou si, c'est très difficile. Beaucoup, souvent, les élèves se découragent quand ils sont seuls. Oui, il y a deux, il y a des compréhension ensemble. Oui, absolument. Donc, mesdames, je vous invite à inscrire votre nom et adresse de courriel dans le document à la date du 1er avril. Luc, si tu me permets, pendant que... Juste rapidement, si jamais tu utilises le site, puis tu veux faire les activités qui sont sur le site avec les élèves, puis tu as besoin qu'on... Si tu as besoin qu'on regarde ça ensemble, on pourrait peut-être se donner un temps. Je ne sais pas si je dis ça comme ça, mais tu sais, des fois, de regarder les activités, puis de voir c'est quoi les défis, parce que ce n'est pas toutes les programmations qui sont là, ça fait qu'on pourrait travailler avec toi, là, pour bien s'arranger. La responsable en mathématiques, là, je lui ai dit que je m'occuperais de faire la robotique à l'école, puis j'avais commencé. Et puis là, c'est ça, elle dit, on va la regarder, là, d'ici au milieu mai, voir comment on va se structurer, qu'est-ce qu'on va faire. Mais ça se pourrait, si, mettons, on a besoin d'aide, là. Moi, j'ai commencé à la regarder le site, mais elle, elle l'a posé encore, elle ne sait pas trop comment ça fonctionne, etc. Bien, j'aimerais ça. Est-ce que François, elle m'avait parlé aussi? Oui, absolument. Donc, Louise, si tu peux prendre la parole, on vérifie si ta caméra et ton micro fonctionnent. En plus, tu pourras te présenter avec ton petit CV. Même petit, Godot. Ah oui, bonjour. Salut. Ça fonctionne, ok. Moi, je suis au service régional du Récit dans les Laurentides. Donc, voilà. Et tu fais beaucoup de robotique? Bien, beaucoup. En fait, on a fait plusieurs activités avec des élèves plus en FBC au départ. Donc, en pré-secondaire, pré-secondaire 2. Ensuite, on a monté, avec un technicien de laboratoire, les expériences de physique pour MRU. Surtout, puis aussi accélérer le mouvement rectiligne uniformement accéléré. On a monté un cours de robotique dans le cadre du programme, du nouveau programme. Je crois que c'est le cours INF 5084, si je me souviens bien. Mais une seule enseignante qui l'a essayé, qui l'a fait, à partir avec ses élèves, elle a terminé juste avec deux, je crois. Mais une autre enseignante a essayé des situations d'apprentissage. Ensuite, on a fait plusieurs activités aussi de groupe, un peu, je dirais, informelles. Ce n'était pas dans le cadre d'un cours, mais c'était des activités de groupe avec plusieurs élèves. Puis, on a fait... Là, on est en train de monter pour le mathématiques 3051. On a monté une petite activité pour l'initiation à la droite. Donc, on reprend un peu le principe du mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le robot collecte les données. Donc, c'est juste distance et temps. Et puis, on transfère ça dans Excel, puis on traite les données. Sauf que là, on a plusieurs situations. Par exemple, comment faire pour que la droite soit décroissante ou pour modifier leurs données à l'origine. Augmenter la pente, diminuer la pente. Donc, on reste plus au niveau des notions du secondaire 3 mathématiques. Puis, la situation, on la place pas mal au début du cours, je dirais, pour communiquer au vocabulaire concernant la droite avant que l'élève travaille au niveau des équations, tout ça. Donc, on part avec la robotique. Donc, c'est plutôt là-dessus, là, en ce moment qu'on travaille. Merci, Louise. Bienvenue. Valérie, peux-tu nous donner, te présenter, nous jaser, si c'est un micro? Sinon, tu peux, le micro, c'est sûr que c'est plus difficile pour toi de nous entretenir. Il y a toujours le clavardage dans le bas à gauche que tu peux utiliser. Ou directement dans le Google Doc. Valérie, as-tu un micro, une caméra? Donc, Valérie, as-tu des problèmes techniques? Je vais t'envoyer mon numéro de téléphone, tu pourras m'appeler. On pourra en jaser. Donc, pour tous, on va regarder l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, la bienvenue est effectuée. On peut retourner sur la rencontre du 2 février. Il y a un lien présentement dans le Google Doc. C'est le lien de l'enregistrement qui a été déposé sur le site des après-cours. Donc, après chaque rencontre, la rencontre est enregistrée. Après chaque rencontre, la vidéo est déposée avec les documents qui ont été partagés ou les liens qui ont été aussi partagés. Donc, ça prend environ une semaine avant que l'enregistrement se retrouve sur les après-cours. Donc, si vous vous manquez une semaine ou une rencontre, une semaine après, elle devrait être sur le site des après-cours. Marie-Josée devait se joindre à nous. Marie-Josée n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, elle avait posé des questions. Elle avait aussi déposé dans la rencontre de la semaine passée une vidéo qu'elle a montée avec des élèves qui avaient expérimenté la robotique. Donc, elle leur posait quelques questions. Elle, c'était la robotique en mathématiques et c'était dans le cours, Gilles, aide-moi. 21, je retourne dans le mois passé. Mauricie, 21-01. Donc, eux, en Mauricie, en 21-01, ils obligent les élèves à utiliser la robotique pour 5 ateliers. Donc, ça remplace des pages du cahier. Et elle interrogeait les élèves sur l'expérience qu'ils ont faite avec la robotique. Donc, vous pourrez aller voir ça sur une petite vidéo. On voit que les élèves ont apprécié. J'ai mis un premier point qui est matériel à partager. On le verra tout à l'heure. On en parlera. Marie-Josée se questionnait sur l'achat du matériel. Donc, j'ai ajouté deux liens. On pourra les voir tout à l'heure. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas. C'est le point 4. Ajoutez-le là. Des besoins de partage, des besoins d'information, quels que soient vos besoins ou d'assistance. En 5, je vais poser la question à Luc. As-tu commencé ton expérimentation? Il t'a répondu en commençant la rencontre. Donc, je vous remercie. Et grâce à vos courriels aussi, on va vous faire parvenir du matériel. On va pouvoir aussi en échanger. Donc, n'hésitez pas. Donc, Louise a déposé l'adresse du site où est le collège des informations. Et au point 7, la prochaine rencontre, c'est le 17 mai. J'ai écrit 11h30. Mais est-ce que vous préférez 11h45? Je n'ai pas de problème. Avec 11h30? Nous non plus, aucun problème. Parfait. Gilles, ça va 11h30? Parfait. Donc, on regardera 11h30. Moins que Valérie ou Louise, vous ayez problématique avec ça. Parce qu'on peut toujours la repousser 11h45, si ça fait mieux votre affaire. Je ne suis pas certaine de pouvoir être là. Moi, je ne suis pas certaine. Je crois qu'il y a une rencontre mathématique FBD aussi. En même temps, je ne suis pas certaine. Je crois qu'on va conserver 11h30. Valérie, j'espère que ça va pour toi. Le 17 mai. Le 17 mai, c'est un mardi. Bonne question. Il fallait voir mon agenda. 17 mai. Non, c'est un mardi. Non, c'est un mardi. Moi, je ne pourrais pas. Je suis en train. Je ne pourrais pas être là. Tu ne pourrais pas être là. Donc, on va l'enregistrer. Tu pourras la revoir sur les essais des après-cours. Matériel à partager. Je vais commencer. Ensuite, je vais vous... Si vous avez des points à rajouter, n'hésitez pas à faire comme Louise. Incrivez-le dans le bariat ou peu importe. Puis, on va le visiter. Matériel à partager. Donc, on a ajouté. On a trouvé avec Luc. Nous, quand on a commencé à faire de la robotique, une de nos préoccupations, ce n'était pas une de nos préoccupations, mais c'était celle d'un des profs d'organiser les pièces dans nos coffres. Donc, en jasant au début, tout notre matériel est dans un coffre à pêche. Comme ça. Donc, ça facilite le transport parce qu'on se promène pas mal. Puis, il y a quatre casiers dans chacun des... Quatre casiers, chaque case est identifiée avec l'inventaire pour chacune des pièces, le nombre de pièces pour chacun. Donc, ça, je vais vous l'envoyer avec votre adresse courriel. Vous allez pouvoir, si vous voulez, utiliser cette façon de faire-là. Nous, en tout cas, ça nous sauve la vie quand on transporte le matériel, mais aussi quand on le reçoit. Et les élèves aussi, quand il y a seulement une ou deux pièces par casier, c'est plus facile pour eux de retrouver la pièce et de l'utiliser. Et aussi, de la ranger par la suite parce que ça, c'était... De temps en temps, c'est problématique, le rangement. Et en fin d'année, nous, on reprend tous les kits qu'on fait à l'inventaire. Donc, ça nous aide aussi à aller plus vite. Donc, ça, je vous le partagerai suite à la rencontre d'aujourd'hui. Si vous avez du matériel que vous utilisez, là, je sais que Louise a mis son site. Puis, nous, la semaine passée, on a déposé aussi les deux sites qu'on a montés. Donc, quand je dis nous, c'est moi et Gilles. Donc, le site qui utilise les EV3 et le site qui utilise les NXT. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et si vous avez besoin aussi, lorsque vous passez au travers des sites, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Donc, vous avez du matériel? Est-ce que vous en avez? Il y a qu'une question? À partager. N'hésitez pas, si vous en construisez ou vous en trouvez, n'hésitez pas à le déposer, un lien ou à... Faites-moi parvenir le matériel et je m'occuperai de l'envoyer à tout le monde. Pour l'achat de matériel, j'ai été surpris de voir que Brouille-Boutilier, maintenant, on pouvait acheter du matériel à l'unité parce que, là, quelques semaines, tout ce qu'on pouvait acheter, c'était les kits, donc le kit de 12, les kits scolaires. Et maintenant, j'ai mis les adresses qui sont là. Donc, les adresses sont là. Ça nous amène sur la première, sur la site de Brouille-Boutilier, pour acheter du matériel EV3. Et la deuxième, c'est le site Lego. Donc, on peut acheter en ligne aussi des kits ou des pièces. Par contre, le kit de Lego, c'est pas le kit scolaire, donc c'est un autre kit qui est différent du kit qui est vendu par Brouille-Boutilier. Donc, c'était pour répondre à la demande de Marie-Josée. Juste une petite chose, si je reviens, Richard, au partage de matériel, nous, ce qu'on a monté, c'est vraiment des cours. C'est un cours de 25 heures. Les élèves vont chercher des unités optionnelles, mais je sais qu'il y a des gens comme il y a Louise, il y a aussi Marie-Josée, la semaine passée, qui disait avoir monté des choses liées aux cours de mathématiques ou aux cours de sciences. Si jamais vous avez le goût de partager ça, moi, je suis partain pour aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ça fait partie de mes plans avec les profs ici, surtout en sciences techno, lorsque notre laboratoire va être prêt ici, on va se diriger vers ça, utiliser les robots en sciences, surtout en sciences techno. Si jamais vous avez des choses à partager à ce niveau-là, ça me fera plaisir d'aller voir ça. Je crois que Louise, est-ce Louise ? qui ajoute des activités pour le cours de physique. Vas-y Louise. C'était toi. Oui, c'est ça, oui. Je viens d'ajouter, en fait, le site où on a mis les expériences pour... En fait, on a expliqué ce qu'on a fait à l'atelier, à l'ASTQ, à l'automne 2014. Donc, on a expliqué comment on procède, puis on a filmé un peu les élèves, comment ils travaillaient pour ça. Puis, on s'est servi, nous, avec... On s'est inspiré beaucoup du matériel fait par... J'essaie de me rappeler de leur nom. J'ai mis le lien, de toute façon, c'est des gens, je crois, dans Nestrie, au secteur des jeunes, qui avaient tout fait, le matériel. Donc, nous, on l'a simplement adapté à nos cours. Puis, je vais vous mettre aussi le cours d'informatique avec les situations d'apprentissage. Je cherche ça, puis je vous mets le lien aussi. Merci, Louise. Donc, je vous laisse quelques minutes parce que moi, c'est ce que je fais présentement, pour aller voir les sites que Louise nous propose. Donc, cliquer sur le lien et ensuite, cliquer sur le lien. Je suis allé voir ton premier site, Louise, que tu as mis le site robotique en match. Je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps que je suis allé le visiter. Puis, c'est intéressant parce que ça me donne des idées sur… On parle souvent de ce que ça développe, la robotique, chez les élèves. Ça fait que nous, on parle beaucoup de compétences transversales, mais tu as ajouté les éléments mathématiques. Dans le cours qu'on donne, le 25 heures, on touche à des éléments mathématiques. Je vais en faire un listing, moi aussi, comme ça, que je mettrai sur le site si je trouve ça intéressant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Louis, nous, on n'a jamais travaillé avec la journalisation des données. Toi, tu le fais, je pense, tu le fais beaucoup. En tout cas, je vois que tu l'as fait dans ce que tu as montré là. Est-ce que les élèves apprécient ça de partir de données qu'ils ont eux-mêmes recueillies? Oui, moi, je n'utilise pas le logiciel comme tel de journalisation des données, j'utilise le bloc puis on transfère dans Excel parce que je trouve que ça laisse plus de latitude pour faire les graphiques, transformer les données, surtout que le robot va prendre les données en millisecondes, par exemple, donc pour les mettre après ça en secondes, si on va faire le graphique en mètre par seconde. Je trouve ça plus pratique que d'utiliser le logiciel journalisation des données qui est avec NXT. Donc, c'est ça, je fais toujours le transfert avec Excel. On transfère dans Excel, ça fait un fichier .log qu'on va chercher dans la brique puis on l'ouvre à partir d'Excel. Donc, il faut ouvrir Excel, aller récupérer le fichier .log en mettant rechercher dans tous les fichiers, pas juste les fichiers .xlsx puis ensuite la conversion se fait facilement parce que les paramètres par défaut n'ont pas à être modifiés. Donc, on fait, quand on a la fenêtre de conversion, on fait juste terminer puis c'est déjà tout en colonne, on n'a pas besoin de mettre les séparateurs, rien de ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que avec Excel, des fois quand on ouvre un fichier qui n'est pas la même un fichier CSV par exemple, il faut séparer les colonnes pour, par exemple, avec les espaces ou avec les virgules, on n'a pas besoin de le faire avec le fichier .log, ça se transfère bien. Puis ensuite, on peut travailler vraiment dans Excel à faire des formules, à faire des beaux graphiques, donc ça laisse beaucoup plus de latitude puis donc le robot, il fait juste finalement la collecte de données sauf qu'ensuite si on dit à l'élève maintenant qu'est-ce qui arrive si ton robot il part plus loin du mur, parce qu'au début on le fait partir du mur puis on le fait reculer, donc on a vraiment aussi une pente positive et tout ça, c'est en mathématiques, la façon on dit qu'est-ce qui arrive s'il part plus loin du mur, qu'est-ce qui arrive si tu le fais se diriger vers le mur, donc l'élève va juste aller modifier un petit paramètre dans sa fonction, dans son programme parce que le programme c'est trois blocs, on n'a pas un gros programme, il y a le bloc où on parle de la journalisation des données, après ça le bloc moteur puis après ça on arrête la journalisation des données, donc il y a juste à aller modifier soit la vitesse ou soit la direction des roues ou le nombre de données qui sont prises par seconde parce qu'on dit ben tu peux prendre cinq données par seconde, tu peux en prendre juste deux, qu'est-ce que ça change, bon, on fait jouer sur ces paramètres-là mais c'est vraiment très très simple ce qu'il y a à faire au niveau de la robotique, puis il travaille vraiment dans Excel parce que ça va être plus là en fait le gros du travail. On n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant, ça se fait super bien. Oui, puis sur ton site je vois que tu as les étapes en vidéo de comment le faire. Luc, est-ce que je vois que tu n'es plus seul maintenant, tu vas nous quitter. Je vais nous quitter parce qu'il y a un tour qui s'en vient à la locale. Fait que je vais aller voir si je vais mettre le risque quand vous allez enregistrer les études et les études. C'est parfait. Merci. Bonne expérimentation. Je m'excuse Louise de t'avoir interrompu. Donc, ce que je disais, sur le site en physique et robotique, si je ne me trompe pas, les quatre vidéos qui sont là, c'est des commentaire. Oui. En fait, c'est juste les techniques, comment les faire parce qu'il y en avait déjà de fait par les gens de l'Estrie. Sauf qu'il y avait comme des étapes trop longues un peu. Il y avait des trucs, c'était peut-être des étapes inutiles. Donc, on a mis ça plus court. Et puis, là, c'est vraiment, on est vraiment fait plus pour justement le cours de physique. Mais je vais en refaire parce que là, je travaille avec une petite équipe pour le 3051. On a déjà pas mal toutes nos questions. En fait, on a tout exploré. Les questions, on est en train de faire la mise en forme en fait de l'activité d'apprentissage pour la droite. Donc, on va peut-être refaire un peu les vidéos aussi pour pas que ça soit la vidéo par exemple qui est marquée MRU parce que là, ça sera plus MRU. On va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler plus distance en fonction du temps. Donc, on va refaire les vidéos mais plus pour les élèves de secondaire 3. En fait, c'est des vidéos que je pense sont assez courtes à peine une minute parce que c'est pas très long non plus. Une fois qu'ils ont vu le principe, ils le font parce qu'il faut qu'ils le fassent plusieurs fois. Dès que tu vas faire une nouvelle cueillette de données, il faut que tu récupères encore ton fichier .log, pour que tu la ramènes dans l'Excel. Donc, ils le font vraiment plusieurs fois à chaque fois qu'ils font l'activité. Donc, ils viennent qu'ils savent par cœur comment faire. Automatisme. Même les enseignants, ils le font bien. Pas juste les élèves, même les enseignants, ça se débrouillait. Oui, oui. Puis, les enseignants expliquent à d'autres enseignants et tout après. Puis, oui, ça va vraiment bien. Parce qu'en robotique, j'ai remarqué que les élèves, ils vont plus loin puis ils apprennent plus vite que les enseignants en général. Oui, c'est ça. Ils ont juste ça à faire. Non, mais tu as raison, on leur dit souvent, quand Gilles explique aux élèves, ils ont tendance à comprendre très vite puis à dire « Ok, on y va-tu ? On est-tu prêt ? » Puis, eux, ils s'y met sur les touches. On ne peut pas leur donner du matériel de même puis ils disent « Non, non, tu ne dis pas, on va te parler avant. » Donc, on garde ça au minimum puis après ça, on les laisse aller puis ça va vite, eux autres. Des fois, trop vite, mais ils sont stimulés par ça. Ils aiment bien ça. Donc, s'il y a des choses que tu veux ajouter, Louise, dans le partage pour dire que c'est en tout cas. Et je parle de la Louise parce que Valérie aussi, je ne sais pas si tu as expérimenté ou si tu viens voir que c'était ta première fois. Mais si vous avez des expériences de vie, de comment ça s'est passé ou à témoigner, n'hésitez pas à mettre les points ou si vous avez du matériel à nous montrer, des vidéos, à l'ajouter au Google Docs. C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs parce que tu as vraiment une approche qui est complètement différente de ce qu'on fait ici en Outaouais. C'est toujours le fun de dire « Ok, ça, comment est-ce qu'on pourrait nous l'ajouter ou se l'approprier? » Donc, c'est un des buts de la communauté de voir ce qui se fait ailleurs. « Ah oui, ok, ça nous relance, ça nous pose des questions pour dire « Tu pourrais-tu faire ça comme ça? » Parce que c'est vraiment pas ça qu'on fait. Oui, merci Louise pour les liens. Ça va être à explorer. C'est sûr qu'à chaque année, à la fin de l'année, on se dit « Ah, il faut revoir ça, on leur planifie notre année qui s'en vient et on se dit de la robotique, qu'est-ce qu'on fait cette année-là, on va où? » On a toujours des grandes idées et des fois, on manque de temps pour les monter mais ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. D'autres interventions? Vas-y Louise. Sur Alexandrie, il y a des situations d'apprentissage qui ont été déposées en robotique. Je ne sais pas si vous les avez vues. Avec des enseignants, on avait déposé deux, donc une, les deux en 21-01. donc ils ont été, ils ont passé par le regard d'Alexandrie parce qu'on les avait fait il y a peut-être 4 ans avec des enseignants de deux commissions scolaires différentes. Il y en a une qu'on a refaite, donc c'est sur, ça s'appelle le robot musicien. C'est pour le 21-01. Le principe est assez simple, c'est qu'on demande à l'élève de programmer le robot avec l'ultrason en fait pour mesurer une distance puis la distance est convertie ensuite en son. Donc il faut qu'il fasse un petit calcul mathématique parce que pour avoir une note qui a de l'allure il faut être à peu près au-dessus de 400 Hertz alors que la distance, le robot il voit une distance maximum à peu près de 255 cm. Donc l'élève doit convertir ses centimètres, ses centimètres en Hertz au niveau des variables ça n'a pas vraiment d'importance parce que le robot c'est une donnée numérique que ce soit des Hertz ou des centimètres ça ne fait pas de différence. S'il multiplie avec un terme constant trop haut à ce moment-là il y a plus de difficulté à avoir une note juste quand il déplace un obstacle sur une règle en fait. Parce que s'il déplace l'obstacle ça fait une note différente. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe. C'est quand même assez simple comme principe. Le robot il met son ultrason donc il calcule la distance là on multiplie la distance par un facteur on envoie cette réponse-là ce résultat-là dans le bloc son ça émet une note. Oui. On demande à l'élève de faire une mélodie. Donc c'est vraiment tout simple. On l'avait expérimenté. C'est vrai? Qu'est-ce que ça a donné? Oui on l'avait essayé. En fait c'était plus en démonstration qu'on avait fait. C'était pas je pense que les élèves faisaient une petite activité par rapport à ça mais ça fait quelques années puis on n'est pas revenu mais je l'avais vu cette activité-là j'avais même fait une guitare on avait monté une guitare pour la remonter comment ça fonctionnait ça fait que ça aille vraiment avec l'ultrason tu déplaçais la barre puis ça faisait des sons différents ça fait qu'on allait voir sur YouTube pour monter la guitare puis on l'avait monté ça a été une démonstration de les élèves mais si je ne me trompe pas il y avait eu une activité et je pense que c'était à partir de celle qui était sur Alexandrie C'est ça on l'a redéposé l'été passé c'est ça on l'a redéposé l'été passé puis là elle a vraiment eu une bonne note d'Alexandrie parce qu'on l'a refait plus dans leurs normes puis là il y en a une autre qu'on avait faite qui doit mesurer une distance entre deux lignes au sol donc celle-là est plus complexe est beaucoup plus complexe parce qu'il faut que le robot affiche la distance en centimètres sur son petit écran donc il utilise le capteur de rotation le capteur de rotation puis le capteur de lignes de lignes donc on met une ligne noire au sol quand il détecte la première il commence son compteur de rotation puis là après ça il faut qu'il fasse la formule pour qu'il programme la formule pour convertir ensuite en centimètres donc il faut qu'il mesure la roue et tout ça puis ensuite on lui demande une fois qu'il a affiché la distance que là le robot doit retourner puis il doit revenir et s'arrêter à la première ligne au départ mais sans capteur donc il doit utiliser la mesure qu'il a prise à l'aller pour le retour mais celle-là je ne l'ai pas l'enseignant avec qui je l'ai fait il y a quatre ans il est plus intéressant à le retravailler moi je l'ai retravaillé mais là il ne l'a pas revu la conseillère pédagogique est partie donc là l'été prochain je vais le reprendre puis je vais je vais le finaliser puis je vais le déposer je vais le redéposer mais là cette année je n'ai pas pu moi je voulais que l'enseignant le redépose qu'on le redépose puis qu'il le redépose lui-même mais finalement ça n'a pas fonctionné il n'était plus disponible pour le faire donc je vais le remettre dans le courant de l'été c'est intéressant ça une des activités qu'on fait faire aux élèves dans le cours de 25 heures où le robot a affaire à tracer un carré par exemple donc c'est une des roues qui doit faire le tour comme si une des roues faisait le tour d'un carré puis on hésitait à leur montrer le bloc capteur de rotation parce qu'on se disait ça pourrait être intéressant qu'on leur demande de faire afficher le périmètre par exemple ou etc ça me donne des idées pour poursuivre dans ce vent là puis utiliser le capteur de rotation on va ajouter un peu plus de mathématiques dans notre cours bonne idée tu vas-tu pouvoir nous mettre les liens Louise je suis en train de rechercher sur Alexandrie mais j'ai de la misère avec Alexandrie moteur de recherche pas très évident donc mettre les liens où on peut retrouver tes sujets d'apprentissage sur Alexandrie s'il te plaît j'aime Alexandrie mais j'ai de la misère avec la recherche sur Alexandrie donc d'autres partages que tu voudrais ajouter ou d'autres commentaires non nous on avait parlé la première fois lors de notre première rencontre du cours monté on avait donné des donc je répète ce que tu as dit tantôt si jamais il y a des gens qui veulent s'aventurer essayer d'utiliser les activités qu'on a monté vous avez des questions comme tu disais Richard collaborer puis on regarde ça ensemble puis moi je vais aller explorer ce que les gens ont fait dans les cours de mathématiques je trouve ça intéressant on a commencé à intégrer la robotique il y en a plusieurs qui le font comme Louise tu le fais tu le fais beaucoup donc oui ce bout là je pense qu'on a à travailler ça nous aussi de notre côté puis on va peut-être nous aussi déposer des situations d'apprentissage en lien avec la robotique dans nos plans surtout en sciences techno mais en maths aussi à part ça pour le moment donc je veux encore quelques secondes si vous voulez partager et mettre des commentaires vas-y Louise Gilles tu parlais d'un cours de 25 heures c'est à quel niveau tu as dû en parler aux premières rencontres mais je n'étais pas je n'étais pas là ok oui si tu vas voir sur le Google Doc on a mis en lien les sites qu'on a monté le site NXT puis le site je pense bien Richard qu'on a fait ça j'imagine oui avec Webly oui je les ai vus oui donc c'est ça ça s'adresse en fait c'est un cours c'est un cours local de 25 heures qui ça donne deux unités en informatique donc c'est deux unités de la cinquième secondaire mais ça s'adresse je te dirais qu'il y a des élèves autant FBC qu'FBD qui participent on voit que les élèves qui sont en 3, 4, 5 ils ont plus de facilité à suivre le cours mais on est parfois surpris il y a des élèves de la FBC qui se débrouillent très bien c'est un cours qui est plus axé sur la programmation puis on leur montre des éléments de programmation on intègre des notions de mathématiques à travers le cours puis les élèves une fois qu'on leur a montré des blocs de programmation ils ont des défis à relever puis donc on a une série de défis puis on les amène à la fin vers une situation où ils intègrent les différents éléments de programmation qu'on leur a montré notre robot secouriste ça a été plus monté dans le but de faire faire de la robotique aux élèves mais on intègre des notions de science puis de mathématiques à travers le cours parce qu'on les arrête souvent pour discuter avec eux de la robotique dans notre quotidien la robotique sur le marché du travail la robotique qui nous entoure puis donc les activités qu'on leur fait faire bien on essaie de les initier à ce domaine-là parce que ça touche plusieurs choses dans le quotidien dans notre monde moderne aujourd'hui c'est plus axé dans ce sens-là c'est pour ça que je disais que j'aimerais ça moi aussi prendre une tangente plus axé sur des activités qui toucheraient les cours qu'on donne puis je pense surtout à la science techno mais comme je voyais des choses qui sont déjà faites donc notre cours en gros c'est ça je ne sais pas si Richard c'était des choses que puis si tu vas voir sur le site tu vas voir nos différentes activités la façon dont on procède pour puis on fait du groupe les élèves travaillent en DIAD donc on travaille les compétences transversales aussi le travail en équipe coopération agir avec méthode les élèves doivent planifier leur programmation etc. Puis vous le donnez à chaque année il est offert à chaque année on le donne à chaque année bon il va sur une base plus je dirais volontaire mais on forme les profs puis ensuite on accompagne les profs en classe puis le format qu'on utilise c'est surtout un 5 heures par semaine sur 5 semaines ou si c'est un les journées sont de 6 heures dans certains centres donc ce serait sur 4 semaines c'est le format idéal qu'on a trouvé on a touché quelques commissions scolaires ici dans la région moi l'an prochain dans la commission scolaire dans laquelle je travaille on va l'expérimenter on va probablement mettre ça à l'horaire à l'horaire de l'électre pour pouvoir s'inscrire en robotique puis il va faire de la robotique une fois semaine pendant 5 semaines donc on va partir des groupes différents on est rendu là c'est ce qu'on planifie pour l'an prochain cette année on l'a donné je pense que c'est le troisième groupe le troisième groupe on est en train de le donner à un groupe à Maniwaki présentement en fait c'est un quatrième groupe parce qu'on a fait une semaine aussi en carcéral en carcéral on travaille avec un prof qui dans le cadre de la semaine des arts lui il décide de faire de la robotique donc il nous invite en robotique on arrive là le lundi on passe la semaine là à tous les jours on travaille avec avec les élèves qui sont là à tous les jours puis on fait une semaine donc le 25 heures il est fait dans une semaine mais ça c'est c'est exceptionnel je te dirais habituellement c'est ça on le fait sur 4 à 5 semaines merci donc Valérie si je lis de l'encaverdage Valérie nous merci pour le partage elle en est à ses débuts c'est le fun on se rappelle avec nostalgie au début aussi c'était pas toujours facile mais je le répète continuez découragez-vous pas si on peut vous appuyer là-dedans ça va nous faire plaisir c'est des questions techniques ou des questions générales de gestion des élèves ou des apprentissages ou du matériel n'hésitez pas ça va nous faire plaisir de partager je pense que autant que tous les autres qui sont ici donc on va se faire utiliser les courriels qui sont là puis on va le partager il y a aussi je vous invite à aller sur Moodle FGA il y a une communauté informatique on pourrait aussi partir une discussion sur la robotique donc questions réponses on pourrait le faire là aussi donc là-dessus je vous remercie beaucoup de votre partage de votre générosité de votre présence on se revoit le 17 mai ceux qui seront là sinon partagez avec vos collègues ceux que vous savez qui en font qui pourraient nous apporter ou à qui on pourrait partager ça nous fait plaisir merci merci beaucoup merci beaucoup pour les partages c'est toujours intéressant surtout que moi j'ai pas la chance encore d'avoir un petit kit mais ça me donne hâte d'essayer d'en avoir un c'est mort c'est fan salut